bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de mes moyens de déplacement notamment la trottinette alors pourquoi la trottinette j'ai longtemps cherché comment pouvoir me déplacer malgré mon handicap parce que je suis la plupart du temps soit debout ou en fauteuil c'est vrai qu'en fauteuil c'est quand même assez physique et je me suis dit que comme j'ai une certaine mobilité au niveau des quadriceps je me suis dit pourquoi pas essayer de trouver une trottinette sur laquelle je pourrais me déplacer facilement alors une trottinette debout pour moi c'est compliqué alors j'ai trouvé une trottinette avec un siège une selle ce qui me permet de pouvoir être vraiment relax au niveau des jambes alors le principe de cette trottinette pour moi le critère c'était de trouver la solution pour qu'elle puisse se plier et pour qu'on puisse la mettre aussi dans un coffre de voiture parce que voilà quand je vais en déplacement à l'étranger ou à paris c'est vrai que parfois l'autonomie de la batterie est un peu compliqué donc au cas où je peux la mettre dans un coffre afin de pouvoir prendre un hubert un taxi pour rallier la gare ou l'aéroport cette trottinette me permet de finalement me déplacer facilement pour prendre les transports en commun le tgv pour me balader en ville je peux rouler à la fois vite et aussi au pas avec l'aide de la gâchette qui me permet de gérer mon accélération alors ce qui est très intéressant avec cette trottinette c'est que par exemple à paris au lieu d'avoir les bouchons en taxi attendre des heures avec cette trottinette ça me permet d'aller au rendez vous vraiment rapidement et gagner du temps alors que si j'étais en fauteuil bah voilà faire un ou deux kilomètres en fauteuil je peux vous dire que seulement à l'aide de la force des bras c'est quand même un peu difficile donc ça me permet d'avoir une solution hybride pour gagner du temps sur mes rendez vous reprendre le train éviter les bouchons pareil quand je suis en ville pour aller au centre ville parfois toutes les places handicapées qui ne sont déjà pas nombreuses sont prises alors me garer un petit peu à l'extérieur du centre ville prendre ma trottinette dans le coffre et ensuite aller au centre facilement pour moi c'est quelque chose d'utile alors j'ai trouvé aussi une trottinette avec un petit panier parce que c'est vrai que je peux rien porter c'est toujours un peu compliqué pour moi de porter les choses donc si j'ai besoin de prendre de l'eau si j'ai besoin de prendre un sac je peux le mettre juste derrière dans mon petit panier et ça me permet vraiment d'être autonome alors c'est un moyen de déplacement qui je trouvais un peu mieux que le fauteuil c'est notre manière aussi de me voir et de me déplacer parce que bon le fauteuil c'est bien mais si j'ai la chance comme moi de pouvoir me déplacer en trottinette bah je trouve que c'est mieux ce qu'on est un peu plus haut on peut aller plus vite j'ai l'impression de retrouver un peu une vie presque valide donc voilà c'est des petites sensations qui sont toujours un peu sympa alors quand je suis en fauteuil je peux prendre mes fils sur mes genoux et là en trottinette je me suis dit mais comment trouver une solution pour que je puisse aussi les embarquer avec moi sur cette fameuse trottinette de la mort alors j'ai adapté et développé un siège que je viens fixer ici pour que je puisse mettre mon fils mes fils dessus donc c'est toujours agréable parce que pour me balader en famille au lieu d'avoir le fauteuil roulant bah je peux aussi les transporter les emmener avec moi sur cette trottinette donc voila je viens juste bloquer un petit siège je peux l'enlever le remettre comme il me semble voilà c'est très 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 pratique c'est vrai que la controverse avec cette trottinette c'est que les gens me croient valide au quotidien alors quand je suis dans la gare parfois les contrôleurs me disent qu'il faut descendre alors je leur explique que c'est finalement mon fauteuil roulant pour moi c'est un fauteuil roulant adapté par rapport à ma situation de handicap et les gens parfois ont du mal à comprendre donc c'est toujours un peu compliqué donc j'ai mis un petit logo handicap pour essayer de tout de suite faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'on est en trottinette qu'on n'est pas handicapé et donc aujourd'hui bah voilà j'essaie de le partager à d'autres personnes parce que je suis sûr que d'autres personnes handicapées les gens qui sont soit amputés ou paraplégiques incomplets comme moi peuvent l'utiliser alors vous allez me dire oui c'est bien mais comment fait-il pour ensuite marcher parce que axel a toujours besoin de béquilles et grâce à mon partenaire my hatzone j'ai réussi à développer avec eux my sleeve c'est des aimants qui viennent plugger mes deux béquilles pour que je puisse les mettre autour de cou et pouvoir me déplacer parce que c'est vrai que les attachés sur la trottinette c'est toujours un peu compliqué ça prendre la place donc là j'ai juste à venir les aimantés autour du cou et hop je me balade et quand je m'arrête je mets un cadenas je prends mes béquilles et je peux vraiment être autonome en toute sécurité et oh 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 oh